yo les gars nous sommes pour une nouvelle petite vidéo donc sur mon sacrière encore une fois du coup on s'en trouve plus vite fait pour l'intro bas sur le ladder comme vous pouvez le voir et pourquoi juste pour montrer la code que j'ai donc là je joue vraiment pas beaucoup en ce moment je joue on va dire un ou deux jours on va dire deux heures par jour dans la semaine mais que un ou deux jours dans la semaine je sais pas si vous avez capté et du coup là en fait je suis 25e avec 4400 411 de côte seulement donc les gens ont vraiment pas beaucoup de coche parce que c'est passé avec le ladder là ça fait je sais pas quelques jours déjà que l'aider comme ça donc je pense que c'est pas bien et même quand je bouge ma côte ma côte elle bouge et tout alors si on va voir c'est les chez les yop tu vois tarkane à 4000 enfin le premier pas 4846 de côte d'habitude les premiers op ont 5000 5100 5000 5200 tu vois et même chez nous les sacrés d'habitude c'est 5000 tu vois le enfin moi j'étais déjà monté à 5000 de côte et les premiers avaient toujours 5000 je pense donc du coup en vrai tant mieux tant mieux parce que du coup on est là avec 4400 de côte on est 25e je vais encore jouer un peu après là je pense et je vais peut-être essayer de monter 4500 on verra après je vous dis pas j'ai 4400 de côte mais vu que je suis 25e je croise déjà que des mecs qui sont top là d'ailleurs genre en là j'ai fait des colis ce matin j'ai croisé le top 5 lui là je l'ai croisé et bah je vous avoue que les adversaires sont quand même fort tu vois en plus et lui aussi quand on sait bien jouer ben c'est super fort donc donc voilà et même je tombe un peu contre les tops de chaque classe donc en gros les colis sont déjà pas facile quoi bref sur ce c'est tout pour bah pour s'intro j'ai utilisé de mécaniser l'affaire durée pour rien et bah je vais vous souhaiter une bonne bonne vidéo les amis petit pouma contre un ck donc on parle des principes qui jouerait de paire évidemment je pense que c'est le cas on va dire yo on va dire que je jouais je vais juste faire ça parce que c'est sûr je vais le faire et en vrai je vais directement c'est directement hop 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 donc ouais moi j'ai mon mode spécial anti fk red pa là elle juste pas qu'il la tue ouais c'est mon mode spécial anti fk red pa donc je vous montrerai sûrement en fin de vidéo si jamais vous voyez ce combat là et donc anti fk vous voyez qu'on a 125 esquives pa de bonne reste neutre terre et même le reste des éléments où il peut être parce que genre des fois ils sont air bon pas trop de réserve des fois ils sont haut certains même donc voilà après on pas se mentir que 90% des fk sont red pa en tout cas à ce tel ou là donc donc voilà quoi bon là il s'est fait tous ses sortes non ah bon il s'est juste beaucoup fk il s'est pas encore parfait on va le go il a un scinti du coup ok 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 on va faire ça et on va simplement le taper comme on peut juste en faisant ça 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 et ça parfait donc on joue sans crocobur pourquoi parce que elle sert à rien contre fk je trouve hop là l'esquive qui marche l'esquive qui marche ça fait plaisir parce que l'esquive c'est bizarre tu en as 125 mais des fois on va rien se rendre des moins 4 quand il me dit c'est aléatoire c'est normal mais voilà que du coup là il s'est protégé je pense non toujours pas c'est toujours pas protégé donc on va faire ça 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 et ça ouais donc du coup je disais on joue pas en crocobur parce que ça sert à rien vu qu'il normalement il a fortif voilà et la crocobur fait du vin tu vois sur la fortif du coup sert à rien il est tout combat en fortif donc c'est pas vraiment rentable préfère mettre un autre kak qui donne les res notes tu vois c'est plus bénef ataraxie et tout et tout donc là il a plus bouffé qu'à il a fortif donc en vrai ce qu'on peut arriver là truc donc on va faire ça qu'il faut déloque ça maintenant en vrai on va faire ça on va taper juste je pense ça fait du 400 et ça du 400 aussi ça et là je suis rien de spécial à faire pas flamish sert à rien avec les pays on va venir vers là je pense ouais bon on va pas on va pas aller dans la glyphe de toute façon ok donc là mais c'est barricade ok pas de soucis on va la version si on peut j'enlève quelques petits pa bon malgré nos esquives ils arrivent quand même dans les pa on ne peut rien et là du coup on va falloir à version et juste taper à distance en vrai on soit regarder stable du 400 tu vois sur fortif donc c'est plutôt pas mal quand même je vais juste taper deux fois je vais venir dans la glyphe chaot là bas avec lui je vais rester là prochain tour soit on verra ce qu'on fait soit soit si on soit on fait un tour safe si on a besoin ok il va dans la glyphe pourquoi pas il y a une croco donc il va ouais c'est plutôt bien on esquive la perte des pertes nickel lui il a quoi il a double protection là donc en soit en soit en soit en soit en soit en soit on va vers ça on vient ici 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 là avec la double protection autant faire un tour où on s'y gêne de toute façon on va pas le taper trop trop fort hop un petit 1300 de regen ça fait plaisir et en plus là il va claquer ses moins dix mille pa ce tour avec la glyphe donc heureusement qu'on a fait là on bon je suis désolé s'il dit le combat peut-être pas trop bien vu qu'il y aura des paires mais moi je vous montre justement mon mode tu vois qui me permet de les battre parce que j'ai dit qu'il y en a beaucoup qui y a l'air à jouer contre les mecs réde paires donc voilà quoi on peut faire ça c'est plutôt pas mal moins 5 il se prend faire ça ça et ça bon le scinti je m'en fous s'il proc il proc pas donc parfait donc là il a plus de protection il va pouvoir se remettre des protections par contre normalement ouais 5 paires et une petite fortif je pense parce qu'avant il l'avait pas ouais voilà on tape du combien avec ça ? 400 400 on fait du 400 ça du 400 on peut le tuer si son ivoire il vient dans longtemps 3 attaques en vrai est-ce qu'on tenterait pas le kill les amis hein les amis on est pas là pour faire durer quoi que ce soit donc en fait on fait juste 5 x 2 il décède on va aller le dire gg on a vu que ça tape très très fort sur tous ses shields et tout on fait tout de même du 600 il a eu combien de res ? 21% ok voilà donc bien joué à lui j'espère que vous aurez kiffé et voilà du coup mon mode que j'utilise contre les fées 4 simplement petit combat contre un upper regard donc j'ai juste joué mon tour il a à nouveau une pre-tech il y a toujours des mecs qui ont des pre-tech à stelo donc c'est pas trop grave écoutez on va avancer juste on va mettre un petit truc là je sais même pas ce que je vais faire je vais passer hop je vais mettre l'épée là pour m'avancer après du coup lui il est R ce qu'on peut voir donc moi je suis terre là petit mode terre basique en soit avec pas mal de pita de base bon lui il a un pre-tech donc c'est chiant au début mais une fois qu'il a passé les 3 tours bah c'est comme s'il avait que 5 slots quoi dans les dofus du coup il met son gardien donc moi je m'en fous je vais dire que le rush je pense c'est rien que je reste à distance en vrai si je pouvais juste attendre que son pre-tech il parte en vrai même je crois que je vais faire ça au pire je vous mets le combat en accéléré je fais ce que ça se fasse et le T3 va être terminé les amis donc il m'a rush à la fin de son pre-tech il m'a rush donc parfait vous voyez pourquoi c'est nul le prix enfin moi je suis pas fan du pre-tech en tout cas pas sur cette map par exemple et pas en sa baisse en sacré quoi parce que là j'ai eu le go là si j'ai pas de vie c'est normal j'ai fait libation en 11 pour un peu plus tanker et là voilà il a plus de shield on peut commencer à le taper je vais venir là je veux juste lui faire ça tape pas mal hein faire ça est-ce qu'il a un d'ivoire qui vient bientôt dans 3 attaques on va juste faire ça x2 et ça hop on passe on a l'oeil de la crocobuie on a l'oeil de l'alibation bam on est à 3400 pv donc c'est pas mal vous voyez qu'on l'éclate tu vois là c'est comme s'il avait un slot de dofus en moins on ira le DPA c'était sûr j'ai hésité à mettre des SSP mais je me suis dit non vas-y et puis je me prends moins 3 pa tous les tours c'est pas trop trop grave je joue quoi moi ? je joue la transpo on tape aussi quand même pas mal on va dire mais ça va c'est supportable il me vole de la J voilà donc là nous en vrai on peut pas le tuer vu qu'on a pas de PA mais si on avait eu des PA pourquoi pas le tuer en vrai avec Berserk là en l'occurrence on va dégager le gardien parce qu'on va pas le tuer et soit on fait double supplice pour ce régène en vrai vas-y on va faire ça je préfère faire ça que plutôt faire une entaille et risquer de mourir tu vois je préfère plutôt faire ça comme ça on est assez safe est-ce qu'il y a à nouveau moral 3 PA ? on ne sait pas mais comme dit tu vois l'appli tech je suis pas fan tu vois et à Stellu il y a vraiment plein de gens qui la jouent je trouve c'est un truc de fou limite un combat sur deux même si le mec il a une classe je sais pas qu'il ne doit pas avoir un pre-tech il a un pre-tech alors volcan donc là il va faire croyance il va m'enlever de la fuite ok bah du coup il est mort hein écoute bien joué à lui on va aller dire GG on va lancer le Berserk et même si je le tue pas tu vois là je crois que le scintille juste à me shield il me tue jamais lui alors sauf s'il me débuffe mais même en me débuffant je pense donc là on va donc vous voyez on lâche des entailles à 1050 sur du 30% avec un stuff ça c'est un vrai stuff tu vois c'est pas un stuff fun bon voilà du coup c'était tout pour ce petit combat donc bien joué à toi sur la vidéo et euh sur ce bah je vous dis à toutes on se trouve vite fait pour bah la présentation des stuff quand même parce que je pense que ça intéresse quand même bah beaucoup d'entre vous euh du coup on va commencer par le mode contre le Feka vu que c'est normalement le sujet de la vidéo euh donc petit soucis il manque quoi il manque un item pourquoi à cause de mon frère parce que c'est mon dofus acheté j'ai prêté à mon frère bon euh je l'ai pas je l'ai pas repris et tout parce que c'est chiant faut enfin ouais c'est chiant mais c'est pas grave on aurait pas besoin forcément de l'avoir mais dites vous que là c'est un dofus acheté hein en vrai euh du coup c'est quoi c'est comme vous avez pu le voir dans le combat c'est un modo hein donc euh je vais vite fait dissocier ça et je vais éviter de faire durer aussi ça trop trop longtemps et ça c'est ouais non ça c'est une anecdote du coup on est quoi on est en full euh euh et attentif parce que on veut des esquives PA évidemment contre les Feka c'est super important tant que ça crie il nous joue très 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 souvent en mode retrait du coup on a ça donc euh c'est pratique aussi pourquoi parce que ça donne pas mal pas mal de res neutre et terre tu vois ça res neutre terre ça res neutre et euh et euh le reste c'est la cap ça donne pas de res neutre ou terre mais ça donne quand même des petites res tu vois et ça donne un PA aussi le bonus panneau du coup c'est pas mal ensuite je joue en pull pine pourquoi parce que ça donne des res neutres qui ont mis ce qui c'est intéressant contre les Feka du coup et des esquives PA et un PA et tout c'est parfait ensuite des bottes du sinistre au fût pour les stats les res et euh c'est vraiment un bon item ça en modo hein un petit canigloops pour taper fort ça j'ai déjà dit un nano volcorn alliance glour on joue pas en croco pourquoi parce que je trouve ça vraiment nul contre les Feka déjà quand tu passes ça fait 0 dégâts du coup le passif vu qu'il réduit de 220 les dégâts je crois du coup tu feras peut-être du 20-50 avec la croco c'est vraiment pas rentable et en plus de ça euh ça enlève des esquives PA et en plus de ça si jamais le mec on sait pas et le Feka il est il est distance en face bah au moins euh t'auras pas les moins 10% de res quoi et aussi ça ça donne des res neutres qui est encore une fois je répète même terre neutre c'est c'est tout plus ce qu'on veut qui sont les res qu'on veut contre les Feka du coup euh un petit boubou illy on a pas le bonus pano mais c'est toujours bien évidemment un 15% de dommages mêlés c'est sans perdre des dommages distance c'est très bien et des réseaux aussi et voilà du coup des trophées donc là comme dit on a un tacheté si vous avez pas de tacheté hein en vrai euh moi je vous en 5pm parce que sert à rien 6pm contre un Feka en vrai sauf si je vous distance mais ça arrive comme dit très très rarement là vous pouvez mettre ce que vous voulez hein en vrai un argenté enfin un scinti si vous voulez un prétexte suivant la map ou des trucs comme ça tu vois même un ébène hein enfin non pas d'ébène en vrai en fait ce que vous voulez mais moi je mets un tacheté ici parce que c'est pas mal ça donne des récris parce que au cas où il l'âge d'écrit enfin des crites et euh et les dommages du dofus quoi ensuite on a un abyssal très très intéressant parce qu'on est toujours au cac en général donc on a plus on a 12 paires petit emerald full bénef ivoire dococo parce que les combats sont quand même assez longs contre euh enfin ils s'éternis quoi contre les Feka du coup bah je trouve ça quand même full bénef hein plus le combat est long plus dococo est bénef et ce petit trophée là qui donne des esquives PA on perd des esquives PA mais on s'en fout voilà voilà du coup je vais rééquiper ça là hop c'était tout niveau des stats 4660 pdv 1140 chances euh euh donc 1140 chances c'est pas mal hein pour euh 165 dommages haut mais je voulais surtout dire pour le nombre d'esquives PA qu'on a qui est égal à 125 donc c'est vraiment vraiment pas mal 3100 dignes donc vous commencerez souvent en premier 2 invos parfait et euh les res aussi pas mal hein 40% neutre full bénef 45% terre euh euh 28% feu au cas où il est feu 40% au cas où il est haut en gros on a de bonnes res partout mais surtout en terre neutre quoi voilà et niveau des sorts aussi donc moi je joue la pupu pourquoi parce que comme j'ai dit avant il y a le combat s'éternise souvent du coup il y a l'héros naturel qui rentre en jeu hein donc euh évidemment c'est c'est toujours de l'héros l'héros naturel et du coup la pupu devient quand même assez puissante parce que ça arrivera souvent que vous serez peut-être à 3000 pv max tu vois contre des effets cadre et de paire donc euh comme dit c'est vraiment full bénef pour faire des finishing et tout euh avec euh berserk ensuite on joue ça on sort là de toute façon vous regardez vous copiez si vous voulez voilà donc c'était tout pour ce stuff et ensuite contre euh le contre le l'upermage normalement j'avais ce stuff encore une fois ici j'ai un tacheté normalement mais là avec mon frère me l'a volé euh bah j'ai pas et sinon pas grave faites comme si j'avais un tacheté voilà et du coup ça on va le dissocier ça on va le dissocier ça on va le dissocier du coup on a 5200 pv ce qui est vraiment pas mal je sais plus j'avais peut-être un boak ou quoi contre le l'uperm mais au pire de toute façon c'est le familier ça vous l'alternez comme vous voulez hein en fonction du mec en face du coup on a un petit mail là hop on a un petit mail j'ai eu un mail du coup j'ai dit on a un petit mail tu vois euh on a un petit masque coutoulou là ouvert en vita ouvert de 100 vita presque euh capologiste pour sans dommage au sort bon c'est pas le meilleur exo euh petit double volcorn avec l'anneau petit sabo minable je vais passer vite fait dessus de toute façon vous voyez hein si vous voulez le stuff je vais rééquiper mes trucs du coup et niveau des dofus comme dit on joue ça donc euh en vrai l'abyssal sera quand même très souvent utile donc euh limite à la place du tacheté vous pouvez mettre un abyssal ou à la place même de l'argenté en vrai c'est vous qui voyez et on a ça en dd du coup ce qui fait qu'on a pas mal de stats hein 1300 de force pour 5300 pv niveau des sorts je sais plus exactement ce que je voulais mais en gros je voulais sûrement ça globalement et puis voilà sur ce je vais éviter de m'éterniser j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas ben n'hésitez pas à me faire savoir les gars en mettant un petit like et euh sur ce ben je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de musée